et bien salut tout le monde se trouve pour une nouvelle vidéo c'est tout ma gfr donc sur un nouveau tutoriel donc un tutoriel pour modifier son ordinateur pour le personnaliser si vous le voulez donc c'est un petit peu modifié aussi donc aujourd'hui c'est sur modifier son cursor donc c'est ce que vous voyez là ce qui est en train d'être agité un petit peu partout sur l'écran ce qui est en train de faire les petits carreaux bleus donc c'est ça en fait c'est le petit sorte de triangle blanc qu'on va en fait modifier modifier aujourd'hui donc c'est vraiment très très simple il suffit juste de télécharger une application qu'on installera sur l'ordi et quelques trucs si vous voulez encore plus de personnaliser donc tout d'abord je vais vous mettre les liens qu'on a d'abord nous aurons un net donc que le logiciel pardon alors que j'ai fait ça c'est une curseur fx donc que l'on appuie donc pas curseur fx c'est un logiciel pour modifier son curseur comme je viens de vous le présenter qui est en anglais par contre et il s'est un logiciel gratuit pour windows xpv system que bien sûr ça peut ça marche aussi sur le windows 8 1 l'existence donc que vous faites télécharger et vous irez l'enregistrer sur le bureau ou donc alors attendez je vous montrer voilà ça on s'en fout vraiment ça prend vraiment pas longtemps voilà il est juste ici ça prend 50 secondes une minute à peu près vraiment pas du tout longtemps donc moi c'est déjà deux fois je télécharge juste pour montrer mais je vais pas le réinstaller donc six secondes encore et aussi merci pour les 42 abonnés ça fait plaisir et puis voilà une queue aujourd'hui pas vidéo de magie parce que il y a une petite contre temps en fait donc voilà donc là c'est bon donc là il est mis ce que vous allez faire si vous êtes sur chrome vous allez le prendre et le glisser sur votre bureau voilà donc là il est là puis ensuite vous allez le lancer donc l'installer donc moi je vais pas pouvoir le faire parce qu'en fait j'ai déjà installé sur mon ordi et puis voilà je peux pas le faire mais vous suivez les installer les instructions et tout ça donc ça pour l'instant je peux supprimer voilà donc une fois que c'est fait on va l'ouvrir donc après ça vous donne ça donc petite page d'accueil comme ça donc vous allez vous allez atterrir dans ça donc mes curseurs voilà vous avez plein de curseurs qui sont déjà ajoutés en fait dans le logiciel donc là c'est le thème windows par défaut donc c'est celui qui est en ce moment donc là on va choisir un autre thème donc moi je vais prendre celui-ci il me plaît bien je vais faire on va faire appliquer et après voilà donc le curseur se change je change et là il vous il vous met en en fait comment il peut se mettre donc on veut agrandir la page si j'y arrive donc là ça va passer par quand on va agrandir une page donc je vais faire sur chrome donc voilà donc ça fait comme ça quand bah quand on va glisser sur ça ça va être droit donc là c'est le temps de chargement ça aussi et après ça c'est le suite de normal celui qui est juste là donc vous avez plein de thèmes vous avez une dizaine ou peut-être une quinzaine je sais pas donc ils peuvent aussi être animés bien sûr prenez ce que vous voulez et après vous pouvez aussi en télécharger une crise ficheuse de cliquer sur ce lien donc moi je l'ai jamais ici voilà et après il suffit de télécharger des petits curseurs ce que vous voulez hein pour ceux que vous enfin ce que vous vous aimerez par contre ça ça me saoule donc il y a 264 pages c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de curseur si on a disparaît à peu près je sais pas je pense que ça veut dire ça à l'heure m donc celui-ci me plaît bien qu'est-ce qu'il y en a des payants et des gratuits et oui donc celui-ci il est gratuit donc on va le faire on va faire de l'eau d'eau alors attendez je vais faire un truc que j'ai fait une petite pause et je reviens tout de suite à l'adjuste donc voilà donc sur Windows 7 il suffit juste de cliquer sur l'image en fait donc vous ne serez pas cette image là mais sera une autre image il suffit de cliquer dessus et votre curseur va se changer pardon et il va être dans votre galerie des curseurs donc quelque part là dedans et je veux aussi vous montrer une deuxième façon de le faire donc il y a aussi un autre lien alors donc tous ces liens seront dans la description bien sûr ce lien là pas obligé puisqu'on peut aller chercher directement sur télécharger c'est une juillet en fait donc il y a le deuxième signe favoriste xp.com voilà pardon ça me soucis donc on peut télécharger des curseurs donc on va en prendre un au pif qui me plaît quand même à l'heure donc il y a vraiment plein de curseurs c'est au choix quoi par contre je sais pas non je pense alors j'ai une petite page non à bas si par contre ça me soucis page des pubs qui s'arrête pas de s'afficher non moi alors on vente choisir un assez fun assez joli donc il précise un windows 8 ans donc vous pourrez en avoir de toutes sortes j'ai cru voir minecraft soit une voie même que vous pouvez en avoir en minecraft aussi c'est vraiment vraiment cool je trouve perso moi je prends celui-ci donc vous allez après au fait télécharger les pointeurs de souris et après ça va se télécharger ici normalement voilà donc bien sûr pour cette pour cette deuxième façon il faut avoir winrar le lien de winrar sera dans la description donc alors winrar en fait c'est un logiciel de compression j'ai dit plein de fois dans les autres vidéos il fallait ce petit logiciel donc il est payant mais vous avez une version décide de 30 jours il me semble quelque chose comme ça et mais ça sert à rien de l'acheter ensuite parce que vous avez il marchera toujours parce que je vais vous montrer parce que par exemple là je voilà alors version d'évaluation sauf que la version d'évaluation elle est finie mais ça marche toujours mais je pense que si on l'achète il y aura des petits trucs en plus donc je vous conseille de ne pas l'acheter ça ne sert à rien donc là c'est téléchargé on va mettre ça sur le bureau voilà comme ceci on va l'ouvrir avec winrar bien sûr ensuite il se fait aller dans le fichier qui est là et on aura tout ceci donc une fois qu'on est là-dedans winrar est un logiciel de compression de données il vous permet de considérablement réduire la taille des fichiers et donc d'occuper moins d'espace sur votre disque dur winrar est capable de compresser et de décompresser tout type de données comme des vidéos des musiques des photos ou encore des documents vous avez également la possibilité d'ajouter directement votre fichier compressé dans un email que vous pouvez ensuite envoyer winrar peut être utilisé voilà ça me saoulait donc une fois qu'on a fait ça on va aller sur le côté de l'écran pour ceux qui sont sur windows 8 bien sûr on va faire euh non même pas c'est pas ça on va faire clic droit sur l'écran donc comme ceci voilà et on va faire personnaliser donc là on va attendre que ça se mette donc voilà après on a ceci on va faire modifier le pointeur de souris donc le deuxième donc il faut le temps que ça charge et après bah en fait on aura tout ça et nous on va en rajouter donc c'est très très simple on va aller prendre le fichier winrar qui est juste ah ok là voilà et on va en fait copier tout ça donc alors vous faites shift vous restez plus sur shift jusqu'au dernier et on transfère tout ça normalement dans ça s'il veut bien alors attendez ah non je me suis trompé excusez moi il ne faut pas faire comme ceci il faut en fait aller dans bureau si vous voulez mettre dans votre bureau bien sûr et on va chercher le dossier alors je sais alors attendez pourtant il est dans mon bureau je devrais le trouver ça m'a l'air de bizarre alors on va faire tous les fichiers ce sera plus simple comme ça on va mieux le trouver alors il est où il est où il est où ah voilà il est là normalement c'est bon alors attendez alors attendez je crois que j'ai fait un mauvais truc alors je fais une pause je reviens tout de suite allez à tout de suite ah oui je me suis souvenu maintenant que je sais alors il faut faire en fait parcourir voilà tout simplement alors par contre alors attendez donc voilà donc en fait après on a dans ça donc on va aller dans le fichier winrar et on va tous les prendre et les mettre dedans donc il suffit en fait alors de faire comme je vous ai dit donc on va sur le tout premier alors celui-ci il faut être shift puis vous descendez jusqu'au tout dernier comme ça tout est copié et vous le déplacez là dedans voilà et euh après vous acceptez et tout ça alors moi par contre il va me demander mon mot de passe c'est pas grave en fait j'ai deux sessions là il va les télécharger et maintenant ils sont donc dedans alors on peut voir que ça a chargé puis euh donc voilà en fait après donc aucun donc c'est ceux de base non juste pour vous montrer et après vous en avez plein 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 donc tout ça vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez donc c'est voilà un très grand modèle il va vraiment tout donc voilà donc normalement tout est mis dedans et si euh oui donc voilà donc après nos curseurs en fait ils sont juste là donc on peut les voir si je me trompe pas voilà donc c'est ça c'est ceux-là donc après ah mince je sais pas ce que j'ai fait du coup j'ai dû le faire ouais donc j'ai dû le voilà donc alors attendez je vais juste le rechercher donc après il suffit juste en fait de le chercher euh donc il suffit en fait de faire parcourir et puis vous allez le chercher dans ceci donc après vous cherchez le bon bien sûr celui que vous voulez donc euh alors moi je crois voilà c'était ceux-là vous avez vraiment tout euh il y a vraiment tout vraiment je vous conseille les deux techniques enfin les deux les deux sites que je vous ai dit donc le logiciel est directement sur l'ordi sont de enfin c'est des façons quoi donc moi je vais prendre par exemple celui-ci voilà puis maintenant on fait ouvrir et vous allez faire appliquer et puis là donc là il va charger et puis voilà donc là on peut voir que notre curseur a donc changé et vous faites ok voilà et voilà donc là notre curseur a changé donc on peut bien le voir donc c'est une petite main qui clique donc vous pouvez faire comme vous voulez soit celle-ci parce que vous pouvez télécharger les curseurs et il y en a vraiment des jolis j'ai vu ou alors soit la façon sans logiciel d'installer et c'est qui est simple aussi et après une fois que vous aurez fermé en fait votre logiciel pour le retrouver parce qu'il va pas être sur votre bureau il suffit de le rechercher alors attendez moi c'est un petit voilà donc c'est curseur fx je crois que c'est en majuscule voilà donc après il va chercher moi ça va venir un petit peu longtemps à chercher je sais pas pourquoi donc voilà donc après il vous l'a trouvé et puis après il suffit juste de cliquer dessus et vous l'aurez pour encore remodifier votre souris donc voilà j'espère que ça vous aura plu ce petit tutoriel donc assez utile si vous voulez modifier votre curseur donc il y aura plein ça fait partie des épisodes astuces n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait super plaisir de liker ou de disliker si vous ne l'avez pas aimé de partager aussi et de me suivre sur les réseaux sociaux pour toutes les informations et donc comme je l'avais dit tous les liens seront dans la description donc tous les liens là je n'ai pas une clé de tête au fait obligé d'ailleurs voir la vidéo sur la tête j'ai eu un petit problème à un moment enfin je me souviens plus donc merci merci à vous les 42 abonnés qui se sont abonnés et demain il y aura deux tournes magie je pense un truc et astuces et un tournes magie plus un tutoriel parce que je suis vraiment en retard sur cela et puis voilà je crois que ça va être la fin puis on va dire à plus tout le monde c'était tout au magie de fer allez ciao merci